Yo les types, c'est Tikapo et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. J'ai nommé les tutos de Tikapo. On ne peut pas faire plus simple. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un token au format ESDT sur le réseau DEFNET de la blockchain de l'EUR1, Elrond. Pour ça, on va voir comment s'appuyer sur la documentation, comprendre ce qui se passe quand on utilise les actions de la GUI et après, normalement, vous serez en mesure, vous aussi, de commencer à vous amuser à créer vos propres tokens au format ESDT. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Oui mon coucou, ça va être dynamique, ça va être rythmé, crois-moi, tu ne vas pas t'ennuyer. Alors, ESDT, c'est quoi ? C'est la définition, en fait, c'est l'acronyme de Elrond Standard Digital Token. C'est un peu ce qu'est le token ERC20, tout simplement, à Ethereum. Il n'y a rien de plus simple là-dessus. Le truc, c'est que la documentation, c'est un peu comme si tu sortais de ton IKEA du coin et que tu venais d'acheter ton meuble Kinkle Crute et que tu commençais à galérer, à ne pas comprendre comment la vis A allait dans la vis Y et du coup, tu commences à feuilleter un peu tout ça pour avoir des schémas et comprendre comment ça se passe. Alors, je vais juste faire un petit break de minutes. Je sais que tu vas avoir mal à la tête et que tu vas dire « Ouh là là, tout ça, c'est des Chinois, j'y comprends rien ». Mais je vais te montrer deux méthodologies. La méthodologie, je suis la documentation et je le fais à la mano et je vais te montrer en quoi Elrond est un Game Changer parce qu'ils ont ultra simplifié ça et quand je t'aurai montré la deuxième méthode, je suis sûr que tu sois assis sur une chaise, sur un canapé ou debout, tu finiras par terre. T'es prêt ? C'est parti ! On retrouve notre fameux DevNet Wallet. J'espère que tu en as déjà un parce que tu as dû normalement t'amuser avec le MyRexchange. Si ce n'est pas le cas, je t'invite grandement à le faire assez rapidement. Du coup, tu as ici devnetwallet.elrond.com. J'afficherai l'adresse juste en dessous. Empresse-toi d'aller dessus. Si tu as MyRex, tu cliques sur MyRex une fois que tu es sur le site. Tu te logues avec le Wallet Connect et tu auras ton adresse qui sera directement disponible. Et je te conseille rapidement de cliquer sur le petit fausset ici pour avoir 10x EGLD afin de réaliser la procédure qu'on va faire dans la foulée. Bon, maintenant, c'est fait. Ce qu'on va faire, on va créer un token comme ça avec les démos que nous avons ici. Pour rappel, un jeton au format ESDT, il peut être émis et détenu par n'importe quelle adresse qu'il y a sur le réseau Elron Network. Du coup, on va interagir avec un smart contrat de façon à lui dire « Hello, mon adresse souhaite créer et mettre un nouveau token. » Et pour ça, je vais t'envoyer les valeurs que devra avoir ces tokens. Et merci de bien vouloir m'attribuer du coup la propriété de ce token. Grosso modo, c'est ça une transaction, c'est la transaction qu'on va faire. Donc, on va lui dire « Hello, cocotte, chez toi, je voudrais te taper cette fonction du coup qui est une transaction d'émission de token. » D'accord ? Donc, le sender, c'est vous. Donc, vous allez avoir votre adresse mais qui sera toujours dans la GUI. L'adresse du smart contract en question. Donc là, on va envoyer les fonds. Là, la valeur qu'il va falloir envoyer parce que du coup, vu que c'est une interaction avec un smart contract sur une action bien définie, elle a un prix qui est fixe. Donc, 0,05 EGLD. Le gas limit qui est défini afin de couvrir toute la data qu'on va rajouter et être sûr que tout passe sans aucun problème. Et on va avoir aussi la possibilité. Donc ça, on ne le fera pas parce que c'est trop long. Mais clairement, c'est ce que la GUI va vous permettre de faire après. Vous allez voir à quel point c'est fou. On reprend exactement les mêmes choses. Sauf qu'on ajoute vachement plus de propriétés. Comme le fait de pouvoir freeze une adresse, wipe. Donc, supposons qu'il y ait un scam avec quelqu'un qui a réussi à prendre pas mal de GLD. De GLD, je dis n'importe quoi. De votre token au format ESDT. Vous freezez cette adresse. Vous avez la possibilité avec le wipe de virer tous les tokens qui étaient déclenus sur cette adresse. De mettre en pause l'émission du token. De faire un mint. Donc, d'augmenter par exemple la supply. De faire un mécanisme de burn. Donc, de la réduire. De changer du coup la propriété. De donner l'appropriété de votre token. A une autre adresse. De faire donc toutes les manipulations d'upgrade. Donc, de mise à jour du token. Et ajouter des rôles spécifiques à d'autres users. Bon, c'est parti. Commençons directement par créer notre première transaction. Allez, c'est parti. Là du coup, tout va bien. Je suis dans mon voilette. Les oiseaux dansent. Les souris chantent. Et je vais créer mon premier token. Donc, je vais sur send. Parce que du coup, il faut que j'envoie bien sûr quelques GLD. Je regarde la documentation. Le sender, je m'en fous. Parce que du coup, on sait que c'est moi qui envoie. Par contre, je vais avoir besoin de l'adresse de la personne qui reçoit. Et là, ce n'est pas une personne. C'est un smart contract. Donc, je copie. Et je colle ça ici comme étant le destinataire. Au niveau du montant. On me dit que c'est 0,05 EGLD. BD discipliné. 0,05 EGLD. Les fees qu'on voit ici. On les met à jour. De façon à ce qu'il puisse couvrir. Donc, les fees pour la data que je vais soumettre à la blockchain. Et ensuite, là, on voit donc qu'il faut que je définisse. Enfin, que je dise au smart contract qu'il s'agit d'une issue. Donc, d'une émission de nouveaux tokens. Donc, je lui mets issue. Et après, on voit qu'il y a l'arrobase plus, du coup, le nom du token. Je vais ajouter mon arrobase. OK. Mais là, je pourrais peut-être écrire ça. Le problème, c'est que ça ne marchera pas. Parce que, si on regarde la documentation, ici. Il est dit juste après que le nom du token doit être au format hexadécimal. En gros, il va falloir l'encoder. De façon à ce que le smart contract soit en mesure de le comprendre. Donc, pas de souci. Donc, je choisis un nom de token. Donc, on va faire, par exemple, le Tika test token. Voilà. Par exemple. Hop. Ça fait beaucoup de T. Hop. On clique sur HEX encode. Ça, vous pouvez trouver des sites comme ça. Vous mettez tout simplement sur Google HEX encoder. Et vous trouverez la blinde de sites qui vous permettent de faire ça. Donc, je colle. Et là, j'ai le nom de mon token qui est rempli en tant que propriété au format hexadécimal. Je rajoute un arrobase parce qu'il me faut un minima, comme on l'a vu, 4 propriétés, qui sera le token Ticker. Le token Ticker, c'est tout simplement le nom raccourci de votre token. OK ? Donc, on peut regarder ici. On voit que le nom du token doit être au minimum entre 3 et 20 caractères au format alphanumérique. Donc, pas de lettres uniquement. Le token Ticker, lui, doit avoir une taille entre 3 et 10 caractères. Et il doit être en alphanumérique, mais en majuscule. C'est important. Sinon, la transaction va échouer. Donc, je vais écrire TickerTest. En gros, EFARAS. Parfait. Je clique sur encode et je mets mon petit col hexadécimal qui arrive. Et je le colle. Je rajoute un arrobase. On arrive au troisième paramètre, qui sera le nombre de décimales qu'il y aura sur mon token. Donc, c'est en gros la supply. Non, pardon. C'est la supply. Voilà. Ce n'est pas le décimal. Ce sera après. Donc, sur la supply, je vais dire, par exemple, on va en mettre 100 000. Ce sera cool. Je code ça. J'en code. Pardon. CTRL-C, CTRL-V. Je remplis ça. Et là, c'est le nombre de décimales que je veux pouvoir ajouter à mon token. Bon. J'ai assez poncé. Je vais mettre ça en 06. J'envoie. Et j'ai le récap de ma transaction. L'adresse du smart contract. Le montant que je vais payer. Les frais totaux que ça va me prendre. Donc, les frais de transaction. Et la data. Où on reprend donc la création. Ensuite, on a le nom du token. Le ticker qui est ici. La supply. Ainsi que le nombre de décimales que je veux y attribuer. Et tout ça au format exact décimal. On envoie ça. Ça part sur la petite blockchain. Et après, vous êtes censé voir ici, dans vos tokens, le token que vous venez de créer. Blam blam. Ce qui signifie qu'une fois que cette transaction sera validée, on verra le ticker test token. Vous voyez, successful. Parfait. Si je teste ici. Il faut peut-être que je laisse deux petites secondes. Le temps de voir ça apparaître. On fait un petit actualisé des familles. Et merci. Et voilà. Regardez ça. C'est pas beau. Un ticker test token. Félicitations. Vous venez de créer votre premier token en suivant une documentation. en ayant compris, du coup, comment a été faite cette transaction en back-office. Et vous êtes en mesure de pouvoir la répéter. Maintenant, voyons la façon simple et rapide de le faire. Ce qui fait qu'Elrond, à mon avis, va vraiment avoir énormément de tokens. Regardez-moi ça. Parce que tu vois, tu as réussi à créer ton token. Et bien, attends. Si tu veux épater tes potes, tu as une façon encore plus simple de le faire. Ici, tu vois qu'il y a une section issue. Pour, du coup, émission. Tu vois, tu as à la fois token et NFT. Mais NFT, ce sera une autre vidéo. Ici, tu cliques sur token. Et regarde. Tu as le nom de ton token. Là, on va mettre le... Tout simplement, je vais mettre un Tika token. Voilà. Là, c'est pas un test. On met Tika token. Le ticker. Vous vous rappelez ce que c'est le ticker ? C'est la version réduite, du coup, de mon token. Si je mets uniquement des minuscules, qu'est-ce qui va se passer ? Hop. Voilà. Il va me dire que ça ne va pas. Parce que, rappelez-vous, ici, hop. On a vu que pour le ticker, il fallait uniquement des lettres en majuscules. Et il faut au minimum trois lettres pour que ça fonctionne. Donc, on va mettre le Tika. Voilà. Quatre, ça suffit, en majuscules. Mint amount. Donc, ça, c'est le montant de la supply que vous voulez définir. On va faire cinq. Un, deux, trois. Un, deux, trois. On en fait cinq millions. On est comme ça. Ici, le nombre de décimales. Donc, on va mettre 18, par exemple. Est-ce que les adresses peuvent être gelées ? Oui. Est-ce que les adresses gelées peuvent être vidées en cas de fraude sur votre token ou autre ? Oui. Est-ce qu'on peut mettre pause sur le token ? Pourquoi pas. Est-ce qu'il est mintable ? Est-ce que je peux rajouter de la supply ? Oui, ce serait cool. Est-ce que je peux faire un burn, du coup, sur le token ? Oui. Est-ce que, du coup, je peux mettre à jour ces fonctionnalités ? Je laisse tick. Est-ce que je veux pouvoir changer d'owner ? Non. Ce sera toujours moi, Tikabo, qui serait le gestionnaire de ce token. Je clique sur Continue. Le petit mot de passe des familles, parce que, du coup, le wallet a dû se fermer à force de tester. Voilà. Donc, on reprend uniquement toutes les mêmes informations. Si vous vous rappelez bien, je vous avais montré ça, là, tout à l'heure. Où on avait l'adresse de la personne qui envoie, mais c'est vous. L'adresse, du coup, du smart contract, mais là, moi, je n'ai pas eu à le faire. Elle l'a fait toute seule. Donc, ça, c'est la GUI, l'interface utilisateur, le montant de la transaction, le gas limit. Vous n'avez rien à faire, les mecs. Issue, encore une fois, le nom du token en hexadécimal. Est-ce que vous avez eu à le rentrer ? Non. C'est magique. Tout à l'heure, j'étais obligé de me les taper à la mano, à dire Chocapic, ici, par exemple, à cliquer ici pour avoir le rendu en hexadécimal. Sauf que là, en fait, non, je n'ai pas eu à faire ça. Pourquoi je n'ai pas eu à faire ça ? Parce que la GUI s'en occupait pour moi. Vous voyez ? Là, je faisais la traduction, et là, elle l'a faite automatiquement. Ce n'est pas sexy de fou, ça ? Vous faites confirmer. Hop. Ça balance. Et vous allez avoir, par la suite, votre token qui va être créé en moins de 5 minutes. Vraiment, en moins de 5 minutes, comme ça, grâce à la GUI du wallet de Elrond. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ça veut dire que demain, vous ne serez pas obligé de savoir coder comme un fou furieux, ou pas, parce que vous avez vu aussi que ce n'était pas si compliqué que ça. Il suffit tout simplement de suivre la documentation. Eh bien, là, vous êtes en mesure de créer un token avec la GUI. Et là, c'est fait. Ça y est, c'est parti. Actualisons. Ouais, actualisons. On va voir un petit peu tout ça. Et qu'est-ce que je vois ici, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs ? Bon, je pense que là, ça doit pousser quand même de l'update. J'ai du Tika token, les potes. J'ai 5 millions de Tika token. Donc voilà, ce sera la fin de ce petit tuto. Si tu as bien kiffé, n'hésite pas à mettre un commentaire, à liker, à t'abonner. Et surtout, si tu veux recevoir aussi ce petit Tika token, drop-moi en commentaire ton adresse, de façon à ce que je puisse t'en transférer aussi, et que tu prennes part à l'aventure de la communauté. Alors attention, il n'y aura pas du tout de fin. Ce n'est pas un projet à fonda. C'était juste pour te montrer, pour le trip de pouvoir vous envoyer vos premiers tokens de Tika token au format ESDT sur le devnet d'Elrond. J'espère que ce format vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire afin que je sache si ce type de format vous convient. En attendant, c'est Tika et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.